Hello ma pixie army j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais très très envie de vous faire c'est une vidéo sur les activités un petit peu originales un petit peu spéciales qu'on peut faire à Walt Disney World donc sur l'ensemble des parcs aujourd'hui on se trouve à Animal Kingdom et je voulais vous parler de quelque chose qu'on peut faire ici et que j'adore c'est rejoindre le club des Wilderness Explorers excusez mon accent pourri en fait c'est une mission à travers le parc donc on vous donne un petit carnet que je vais vous montrer juste ici avec des badges à collecter donc vous avez tout un tas d'activités à faire et je trouve ça extrêmement sympa c'est plutôt destiné aux enfants mais clairement en tant qu'adulte on s'amuse très bien les cat members jouent le jeu à fond alors vous prêtez d'abord allégeance en faisant le fameux signe et ensuite à vous de parcourir le parc pour récolter les badges c'est une activité que j'adore et que j'avais très envie de vous présenter je vais m'y atteler alors là aujourd'hui on m'a donné un petit badge juste ici qui prouve que je fais partie du club et maintenant je n'ai plus qu'à faire l'activité les badges sont fléchés comme vous pouvez voir il y a des symboles tout à travers le parc et vous avez le plan du coup sur le carnet et là c'est pour obtenir le badge flamant rose donc là le but de cette première mission c'est de retrouver les tags ensuite d'aller voir la personne pour voir des photos de flamant rose pour obtenir le badge pour ceux qui ont suivi mes aventures storytime vous l'avez déjà vu mais donc voici comment le carnet se présente il ya de nouvelles pages la partie pandora a été ajoutée donc là vous avez une toute première partie pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe là c'est le plan avec les différents badges ça c'est le premier badge que j'ai obtenu en prêtant allégeance et ça c'est celui des flamants roses que je viens d'avoir et il ya une trentaine à peu près de pages avec des choses à obtenir j'aime vraiment énormément cette activité et en plus ça pousse quand vous êtes tout seul à parler avec les cast members et vous en apprenez également sur les animaux donc c'est vraiment une très très bonne expérience et si vous avez des enfants franchement je peux que vous le recommander autre activité dont je voulais vous parler qui est un petit peu particulière c'est le Wild Africa Trek si vous avez suivi mes storytime à Walt Disney World vous êtes déjà probablement au courant et Walt Disney World propose un tour en fait qui est payant et en supplément qui vous permet d'avoir pendant trois heures accès à des backstage de goûter un menu assez particulier et surtout d'être au plus près des animaux c'est une expérience assez incroyable et enrichissante si vous avez les moyens vraiment je vous la conseille il faut réserver à l'avance mais honnêtement ça ne peut que valoir le coup je vous mets quelques photos de mes expériences en 2016 mais franchement c'est un souvenir inoubliable et j'ai adoré ça et il faut savoir que le montant que vous dépenserez pour ce tour est entièrement reversé aux animaux nous nous trouvons à présent à Epcot devant la partie World Showcase où il y a une activité avec Péril Ornithorync alors je vous explique un petit peu je n'ai jamais fait cette expérience je vais la faire avec vous aujourd'hui en fait vous avez toute une mission à mener avec votre téléphone donc il y a un site où il faut se connecter et ensuite vous avez juste à résoudre les énigmes ça dure pendant une journée et je vais tester ça avec vous donc nous voici en France avec d'énormes guillemets alors franchement ça me fait trop rire alors l'histoire c'est quoi en fait Duven Schmitt a craqué sur une française mais il comprend rien de ce qu'elle dit en gros elle lui dit qu'elle veut pas lui avec son terrible accent où il crée un dé-accent Ninator pour aider à se débarrasser des accents un peu pourris pendant ce temps là en France il y a Péril Ornithorync avec toute la famille qui sont en vacances Phineas et Ferb essaye de créer une statue de Candice et pendant ce temps Candice elle veut retenir l'attention de Jérémy mais elle doit en même temps surveiller ses frères enfin c'est trop marrant j'ai l'impression de voir un épisode inédit en fait et en tant que grande fan de Phineas et Ferb c'est juste un grand plaisir et là on va recevoir les instructions justement pour mener à bien cette mission donc là la mission c'est de se rendre dans cet endroit précis là ça nous a emmené à cette machine-ci que j'avais jamais remarqué donc là maintenant on doit aller à la boutique Souvenir de France pour la prochaine étape de notre mission Agent 1 si jamais vous voulez tester l'expérience vous verrez que c'est assez amusant et ça permet de donner une nouvelle dimension aux différents pavillons donc il faut que vous recommander cette activité assez particulière qu'on ne peut faire qu'à Walt Disney World et en particulier à Epcot il y a une autre attraction dont je dois absolument vous parler quelque chose qui est incontournable quand on est à Epcot à Walt Disney World et c'est encore une activité qu'on peut faire ici c'est goûter les fameuses boissons Coca-Cola je pense que vous en avez forcément entendu parler il y a une boutique Coca-Cola avec des boissons du monde entier dont une qui est très très reconnue puisqu'il s'agit du Beverly qui est apparemment une boisson dégoûtante donc ce que je vous propose c'est de faire la dégustation avec vous je l'avais fait il y a deux ans mais du coup c'est beaucoup plus drôle de faire ça en vidéo avec vous et que vous ayez mes réactions en live voilà les différentes boissons avec la différentes fontaines et il est temps pour moi de boire alors on va commencer par le Pérou du coup avec le Inca Cola la boisson est verte ça n'a pas l'air très appétissante une station partien Chine les gars ça pique ça sent bon c'est très bon même je ne sais pas ce que ça fait alors c'est comparé à du chewing gum effectivement on dirait un mélange entre le chewing gum et le citron bon ça va cette boisson là ça passe à peu près nouvelle boisson du Zimbabwe on dirait un malaba je préfère celle d'avant nouvelle boisson d'Afrique c'est le bibo ça a un nom très rigolo ça et c'est au kiwi je ne suis pas sûre que je vais aimer bah dis donc c'est ce que je préfère pour l'instant j'irais plus un multi fruit qu'une boisson au kiwi ouais je l'ai bu en entier donc je préfère le bibo bon le japon a une réputation de faire des boissons et de la bouffe un petit peu particulière donc on va voir si BG bêta a bon goût ou pas du tout on sent bien l'eau on va peut-être de l'eau à la carotte quelque chose comme ça mais ça a pas un goût pas ouf pas ouf pas ouf non non on ne valide pas pour l'instant le bibo est grand vainqueur et ça c'est le pire de ce que j'ai goûté bon Thaïlande aussi est en panne on va tester le Franda de Grèce à l'ananas ah ça sent bien pour l'ananas le mélange entre l'ananas et le pétillon c'est à dire que je déteste les boissons gazeuses c'est on détient le vainqueur du pire là donc le fameux Beverly spécial vient d'Italie allez c'est la dernière bah l'arrière goût n'est pas ouf donc clairement ça pète je dirais plus de l'aspirine en fait ça a pas d'odeur particulière c'est plus une boisson qui sert à rien mais pour moi la pire goût c'est la Franda de Grèce ouais ça se joue entre les deux quand même en tout cas je vous conseille vivement cette activité donc c'est disponible dans toute la boutique Coca-Cola et en fait le grand avantage de ça c'est que c'est gratuit donc vous n'avez rien à perdre à tester je me trouve actuellement devant le restaurant Hollywood Derby pour vous parler d'une expérience qui est vraiment unique à Walt Disney World et que je vous ai caché la Pixie Army puisque je saisis une petite vilaine dans ce restaurant sachez que vous pouvez dîner manger avec un imagineur donc une personne qui a travaillé sur la construction d'un parc Disney donc des attractions etc c'est une expérience qui est totalement unique qui est proposée ici et voici notre table on est dans dix personnes à tenter l'expérience on est dans dix personnes à tenter l'expérience je vais vous dire tout de suite je vais vous dire tout de suite mais ce que je voudrais faire c'est aller autour de la table et parler de vous juste me dire votre nom pourquoi vous voulez manger avec un imagineur et si quelqu'un de votre famille qui a dit qu'on va faire ça et vous avez de la route juste me dire ce que votre attraction est vous n'avez pas de faire ça bon, me voici sortie du repas avec l'imagineur alors je n'ai pas pu vous filmer parce que les caméras étaient interdites pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé on était dix à table c'est une réservation qui doit être faite à l'avance c'est un menu qui est donc imposé il y avait deux entrées un plat à choisir parmi une sélection et un dessert pour le tout j'en ai eu pour 104 dollars avec le tips inclus donc ça veut dire que ça fait à peu près 90 euros je trouve pas spécialement excessif je m'attendais à beaucoup plus pour être très honnête avec vous c'était une expérience qui a duré 2h30 donc pendant 2h30 on a proposé nos questions à cette personne-ci qui donc nous a répondu sur tout ce qui était sur son métier les attractions de Walt Disney World c'était une personne qui était assez importante il a travaillé pendant des années et des années à Disney il travaille d'ailleurs encore aujourd'hui à Walt Disney World là il travaille actuellement sur un restaurant sur le thème de l'espace qui va ouvrir à Epscot il a pas pu nous en dire plus forcément parce que c'est un projet secret mais personnellement j'étais même pas au courant qu'il allait voir un restaurant de ce type donc j'étais super contente d'apprendre l'information c'est un genre de manager il est dans les hauts locaux il expliquait que l'année dernière il avait bossé sur 14 projets ça peut être autant attraction que restaurant que hôtel il a notamment travaillé sur l'attraction Frozen sur Avatar il a travaillé sur la toute première attraction qu'il a faite c'est Enchanté de Tiki Room il a également fait Motor Action à l'époque où c'était encore ici beaucoup 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 de choses et c'était vraiment génial de pouvoir discuter avec lui on a vraiment bien pu interagir avec lui il était super intéressant à rencontrer vraiment beaucoup aimé mais en plus il a donné des conseils par rapport à l'imagining puisqu'il nous a expliqué qu'en gros pour lui ce qu'il fallait c'était surtout avoir des diplômes lui a grimpé les échelons en interne puisque c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les parcs Disney c'est à dire qu'il a commencé par être opérateur attraction et petit à petit il est arrivé dans l'imagining mais il expliquait qu'en gros un diplôme de 4 ans équivalait à 20 ans d'expérience au sein des parcs Disney et qu'il y avait certains échelons qu'il pourrait jamais grimper parce que lui n'avait pas eu la chance d'aller à l'université il n'avait pas les moyens ou quoi que ce soit que vous raconter de plus à ce sujet parce qu'il y a eu tellement d'informations et c'est vrai que 2h30 déjà c'est très long mais surtout quand c'est pas notre langue maternelle ça demande beaucoup de concentration je lui ai demandé ce qu'il pensait justement de Disneyland Paris il m'a dit que tous les parcs étaient très différents et que ce qu'il aimait justement dans le parc Disneyland Paris c'est qu'on sentait la différence de culture entre chez eux et chez nous il m'a également dit qu'il aimerait beaucoup aller visiter Tokyo Disneyland que c'était son prochain objectif et je lui ai demandé quelle était l'attraction qui pour lui avait représenté le plus de challenges parce qu'il a quand même travaillé un peu partout et il m'expliquait que pour lui c'était Frozen qui était techniquement le plus compliqué puisqu'il y a tous ses visages en 3D il y a notamment un travail sur les mains d'Elsa quand elle chante Let's Go donc c'était une attraction qui avait représenté beaucoup de challenges pour lui moi personnellement je me sens vraiment hyper chanceuse d'avoir pu vivre une telle expérience là encore c'est un truc qui ne peut se vivre qu'à Walt Disney World c'est pourquoi je voulais vous partager ça dans cette vidéo en priorité c'était très tentant de vous en parler dans le vlog mais je me disais quand même que cette vidéo sur les expériences uniques à faire c'était vraiment l'occasion de le faire et apparemment il y a dîner avec un animateur alors je ne sais pas si c'est ce qui était avant dîner avec un imaginaire ou comment ça se passe mais en tout cas franchement c'était assez incroyable si un jour il y a dîner avec un animateur autant vous dire que je reviens à Walt Disney World je ne pourrais pas rater ça 90$ pour avoir 2h30 plus un repas, entrée, plat, dessert, boisson à volonté avec un imaginaire c'est pas très cher payé je trouve après ce n'est que mon avis et je comprends qu'on ne puisse pas forcément le faire mais je préfère largement cette expérience là que payer 25€ à la fan day et suivre une assemblée avec plein d'autres gens et où il y a moins cet échange je suis vraiment très très heureuse d'avoir vécu ça et quelle expérience de fou quoi enfin je suis juste hyper 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 heureuse pour Magic Kingdom sachez qu'il y a une autre expérience que vous pouvez tenter qui s'appelle Magic of the Sorcerer c'est un jeu qui est très très connu et populaire ici disponible à Main Street donc il vous suffit juste de vous enseigner et on vous donne une carte trésor avec des petites cartes à jouer et vous avez différentes animations à travers le parc c'est la première fois que je le fais donc je vais tenter avec vous et on va voir ce que ça donne donc l'endroit pour jouer à ce jeu est juste ici donc on est sur Main Street juste à côté de City Hall et je vous emmène avec moi regardez moi cet endroit comme c'est magnifique on est dans une caserne de foncier en fait ce qui explique la décoration un peu particulière et en fait on se fait engager par Merlin pour combattre les forces du mal avec nos cartes il faut savoir qu'on peut revenir chaque jour pour avoir de nouvelles cartes on vous donne un paquet de cartes de base et les cartes sont à collectionner donc j'ai eu Casimodo, Yensil de Fantasia, Pinocchio, Simba du Roi Lion et Aurore et je trouve ça drôle parce que ce sont des personnages qui sont pour la plupart assez peu représentés et donc vous avez cette carte avec vous pour voir un petit peu les points donc là vous avez la partie Fantasyland la partie Main Street USA je trouve la carte absolument sublime là la partie Liberty Square, Frontierland et Adventureland Juste à côté de Haunted Mansion on a la boutique Memento Mori et à l'intérieur il y a possibilité de faire un souvenir qui est véritablement unique en son genre Au milieu de tout ce merchandising un petit peu particulier et donc thématisé sur la Haunted Mansion vous avez possibilité de devenir à votre tour un mort vivant en fait voilà vous avez la possibilité de faire exactement ce genre de portrait je vais voir si je peux vous trouver des exemples dans la boutique voilà ce que ça donne en fait la possibilité de vous placer vous avez votre visage normal et l'effet un petit peu mort vivant je trouve que c'est un très très beau souvenir très original et comme vous pouvez le voir ça coûte 19,95 dollars je ne saurais pas trop quoi en faire personnellement mais si vous êtes fan de l'attraction je ne peux que vous recommander cette expérience et vous avez la cabine photographique juste ici j'en ai fini de vous présenter toutes les choses un petit peu insolites particulières qu'on peut faire à Walt Disney World j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à me dire en commentaire qu'est-ce que vous auriez aimé le plus faire si vous en aviez l'occasion si vous avez également des aventures, des choses à partager notamment à Disneyland Paris n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires ça me serait très plaisir de savoir n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre la Pixie Army et on attend la prochaine vidéo à la prochaine vidéo bisous bisous bisous